Et comment c'est que leur volonté à eux, c'était de s'accrocher avec la Shekhina. Alors donc, la Shekhina était avec eux, ils ont enfanté un fils qui allait amener la livrance qui est Moshé Rabbeinu. Et ce fils-là, les a... était attaché à la Shekhina pendant toute sa vie. Comme il est écrit, Il est écrit que tout ceux-là qui veulent s'approcher de la Kedusha, qui veulent se sanctifier, et bien on le sanctifie, et Kadosh Baruch Hu le sanctifie. Et comme elle est leur volonté de s'accrocher, la même chose, ils reçoivent. Et donc pour Amram et Yuchébet, leur volonté était tellement forte de s'attraper à la Shekhina qu'ils ont eu ce mérite-là. Donc tout ce qu'ils veulent, c'est s'accrocher à HaShem, se rapprocher de lui. Et autant qu'ils s'approchent de lui, autant qu'ils veulent s'approcher de lui, lui aussi s'approche de lui et ne les abandonne pas. Il est vrai aux Rechahim qui, eux, ne veulent pas se rapprocher de HaShem. Ils veulent juste s'éloigner de lui. Mais rien que ça, ils veulent non seulement s'éloigner de lui, mais ils veulent s'accrocher au côté négatif. Ils disent qu'ils ne veulent pas se rapprocher de la Shekhina que quand il a eu ce fils-là qui était Moshe Rabenu, la Shekhina ne l'a jamais abandonnée et est toujours restée avec lui. Donc l'idée, c'est de vouloir toujours s'accrocher à HaShem. Et par ce fait-là, on accroche avec nous la présence de la Shekhina, c'est-à-dire cette Dvekut-là. Comme dit le Rembrandt, qui est le but de la vie, Tachlit, Taberia, la Dveka, tout HaShem. Et donc, le fait de vouloir s'accrocher à cette Kedusha et s'accrocher à cette Kedusha, c'est ça notre protection et lui ne nous abandonne pas. HaShem et Olam. Amen.